Allez, installation d'un petit camp provisoire, je vais peut-être faire ça quelques fois en fait. Là je vais rester sur cet endroit environ une semaine à peu près, sans bouffe, en essayant de trouver ce que je trouve. Alors, pourquoi ce petit camp provisoire ? Tout simplement parce que j'ai envie de passer un peu de temps en dehors de la ville et pas faire comme la saison dernière. Et puis il faut que je nettoie aussi, juste derrière moi il y a une castoréac sur laquelle j'ai déjà fait des vidéos. Une autre, enfin d'autres en fait là-bas aussi. Et puis je vais en profiter pour rester en fait comme ça, en essayant d'être en autonomie complète. Bon, j'ai de l'eau, j'ai du bois mort, ça ne manque pas. Je vais me faire un petit feu ici. Donc je ne monte pas de cabane, c'est juste provisoire, donc je vais rester en tente. Et puis, qu'est-ce que je vais bouffer ? Je vais essayer de bouffer simplement les castors que je vais chasser. Donc, et puis aussi quelques trucs que je vais récolter, comme ici, on va voir, juste là. Allez, juste ça. Donc ça c'est des citaria, donc c'est des champignons qui poussent sur les arbres, uniquement sur du faux-être. Et à chaque fois sur l'arbre, ça va faire des gros nœuds comme ça. Et là, ça va commencer à être la saison, suivant que ce soit des citaria arioti, darwini, ce n'est pas tout à fait au même moment. Donc suivant la maturation de ces champignons, ils sont toujours comestibles, mais quelquefois ils sont un peu meilleurs que d'autres. Donc ça, j'en ai là, j'en ai d'autres qui sont un petit peu plus loin, par là-bas. Voilà, donc ça, et puis ça, ça va apporter un peu de glucides, puisque dans ces champignons, il y a des glucides. Les Indiens, un petit peu plus au nord, pas les Yagan, mais les Serknam, je crois, faisaient une boisson fermentée à partir de ces champignons. Donc ça veut dire qu'on a des sucres dedans. Je vais me faire un petit coin feu ici, donc assez loin de la tente, pour ne pas risquer d'avoir des petites flamèches qui enflamment tout ça. Comme toujours, je vais bien préparer mon sol et me faire un beau tas de cailloux avec de la terre pure sur les cailloux et me faire un cercle. En ustensiles de bouffe, j'ai juste emmené une bouilloire pour me faire du maté. C'est un des objets de luxe que j'ai. J'ai aussi mon deuxième objet de luxe, qui est la liseuse, et mon troisième, j'avais mis quoi ? Mon MP3, je crois, je l'ai aussi. Le mec, il n'amène pas de bouffe, mais il amène ses objets de luxe. Allez, une bonne petite couche de cailloux. Une bonne petite couche de terre. Et il n'y a plus qu'à monter le feu. Ne soyez pas stupides, faites du feu en sécurité. Allez, comme j'utilise la magbar, je me fais un petit nid de mousse, dans lequel je viens gratter tout mon magnésium. La mousse ici ne prend pas très très bien quand même. Donc là, là-dessus, on a une barre magnésium avec un firesteel sur le côté. On va faire un beau petit tas de ronules de magnésium avant d'enflammer ça. Mettre ça en place, et voir si on arrive à faire quelque chose. Bon, ben c'est parti. Là, je récolte de la Golteri Mucroné. Donc les Tchaora qui s'appellent ici. Et donc même si ça c'est un fruit qu'on peut manger un peu toute l'année, là au printemps, elles sont très amères, elles ne sont pas très sucrées. Mais on peut quand même les consommer. Et puis ça apporte un petit peu de sucre et de vitamines, notamment de la vitamine C. Donc ça, attention, tout ce qui est baie, tout ce qui est plante, mangez que ce que vous connaissez. J'ai rencontré des gens ici, n'importe quoi, qui me disaient « Ah, j'ai trouvé du persil ! » Ouais, ben c'est ça, bien sûr, du persil dans la nature, comme ça. Et qui n'était pas du tout du persil, mais qui ressemblait quand même beaucoup plus à de la cigu, par exemple, puisque c'est la même famille. Merci. Enfin, quand je dis même famille, c'est la même grande famille, puisque je crois que toutes les deux font partie des ombélifères. Alors, on a vu les tchaouras. On a ici aussi du calafaté. Donc le calafaté est comestible, mais pour l'instant, il est en fleurs. Donc les fleurs peuvent se manger aussi, évidemment. Un bon petit goût un peu acidulé. Donc fleurs de calafaté, ça, ce sera près que dans environ deux mois. On a son cousin, qui est ici, du Michae. J'ai pas de fleurs, là, sur le Michae ? Non, j'en ai un autre ici, un Michae. Donc celui-là, Berberis ilicifolia, donc à feuille de houe, piquante. Le calafaté, celui-là, Berberis buxifolia, donc feuille de buis. On va essayer de se mettre dans l'ombre, peut-être, voilà. Donc feuille qui ressemble au buis. Donc deux cousins. Ici, un calafaté magnifique. Je vais en profiter pour bouffer quelques fleurs. Le problème du calafaté, c'est ça, c'est les épines. Dans l'ombre, voilà. Vous les voyez bien, les épines. Donc que ce soit pour récolter les fleurs ou les fruits, eh bien, on se pique. Et il y a des épines qui sont très, très dures. Hop. C'est la petite bouffe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme fruits comestibles ? On a ça, ici. Donc ça, c'est un ribex de Magellan, donc de la groseille de Magellan. On voit ici, là, les grappes qui sont actuellement des toutes petites fleurs, qui vont grossir un peu, et qui donneront des fruits qui ressemblent aux groseilles qu'on a chez nous, sauf qu'elles sont noires, avec un petit goût plus subtil, pas très sucré. De toute façon, ici, il n'y a rien qui est très sucré, on est quand même assez bas. Et le soleil nourrit pas assez le sucre des plantes. Donc ça, c'est comestible aussi. Mais par contre, janvier, février, en plein milieu de l'été, quoi. Enfin, fin de l'été, même. Autre chose que je vais récolter, c'est des pissenlits. Actuellement, c'est le printemps, ils sont en fleurs. Je vais récolter la plante entière, avec la fleur, puisque la fleur contient des glucides. Bon, les feuilles, au niveau énergétique, c'est assez anecdotique, mais par contre, je vais aussi récolter les racines. Donc, voilà. Et la racine, on va essayer d'une seule main encore. Hop, hop, hop. Que ça va ? On gratte tout ça. Et puis, je vais venir, en fait, peler la racine, et soit la faire cuire à la pierre, soit la faire bouillir dans ma bouilloire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fleurs qui ne sont pas ouvertes comme ça, les boutons, vous pouvez très bien les faire en capre. Vous les mettez directement dans du vinaigre, et ça vous donne un succès d'année de capre absolument délicieux. Voilà. Assez sucré. Bon, bien sûr, ça prend quand même pas mal de temps à récolter tout ça, mais c'est faisable. On peut aussi faire des sirops avec les fleurs, en les faisant macérer, et faire cuire un sirop de sucre avec, et qui va vous donner un petit sirop parfum floral. Bon, là, évidemment, étant donné que j'ai de l'eau, mais je n'ai pas de sucre, donc je vais les consommer directement, comme ça. Alors, de quoi se compose mon repas du jour ? Déjà, d'un petit maté. Parce que j'aime ça. Et puis, donc, là, j'ai une petite brochette de digouinier qui est en train de chauffer tranquille. Donc, pour ceux qui ont pas suivi, les digouiniers, c'est des champignons. Et là, dans ma bouilloire, j'ai mes pissenlits qui sont en train de chauffer. Je vais y ajouter les boutons qui sont pas tout à fait encore ouverts. Hop, à faire cuire tout ça. Donc, je les débarrasse de la tige. Et hop, poubelle. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite, celle-là. Hop, tout simplement, juste le bouton floral qui va cuire avec le reste. Et, pour ce qui est des fleurs comme ça, à manger directement. C'est l'apéritif. Donc, on a un petit goût sucré. Ça, ça va. C'est super beau. Autant, le reste de la plante va être un petit peu amer. Donc, c'est aussi pour ça que je ne vais pas consommer l'eau de cuisson. Juste faire chauffer tout ça. Et puis, manger juste les légumes une fois cuit. Donc, il y a les feuilles, les boutons floraux et les racines qui sont toutes ensemble. Et puis, mon repas aussi, petit dessert, c'est ça. C'est les chauras. Donc, les golteries, les petites baies de golteries. Même si elles ne sont pas super sucrées, ça apporte quand même un petit peu. Et puis, c'est tout. Puisque je n'ai pas de viande pour l'instant, on est déjà au troisième jour. Et puis, de toute façon, ça va. En s'économisant, ça ne pose pas trop de soucis. Et puis, je me rattraperai quand j'aurai de la viande. Je me ferai une petite bonne cure de protéines. Allez, pendant que mon pissenlit est en train de cuire, je vais déguster ma petite brochette de diguanier cuit au feu de bois. Donc, même si le diguanier peut très bien se manger cru, l'habitude, les Chiliens le mangent cru en salade, moi, je le préfère nettement cuit. cuit et comme ça. Hop, je vais y arriver. En fait, cuit comme ça, il a un petit goût de, on va dire, de noisette, voire un léger goût de châtaigne. Et je préfère nettement comme ça que cru. Donc, j'en profite. Je ne vois pas pourquoi. Je ne ferai pas de la façon que j'ai envie. Alors, pourquoi, en fait, cette expérience de, d'essayer de faire une semaine en autonomie absolument complète ? Donc, expérience pour moi, divertissement audiovisuel pour vous, enfin, j'espère en tout cas que ça va vous divertir un petit peu. Ben, de vivre en autonomie avec la bouffe que j'emmène, je sais que je peux le faire sur trois semaines avec, effectivement, un sac super lourd, mais je peux emmener ma bouffe pour trois semaines en autonomie complète. Ce n'est pas du tout la même chose de partir sans bouffe et de tout trouver dans la nature. Alors, bon, évidemment, je ne fais pas ça dans un endroit où les conditions sont super, super favorables. Même si actuellement, bon, c'est le printemps, il fait, on va dire, presque bon, enfin, pour ici, les nuits sont quand même assez fraîches. Et puis, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas énormément de bouffe dans la nature. Alors, pas de bouffe, si, bon, moi, là, je vais tout tabler sur du castor. Je vous rappelle que le castor est invasif et que je suis là un petit peu à le réguler. Donc, ça, si ça vous intéresse un petit peu de voir comment je fais sur cette semaine, allez voir, là-haut, je vous mettrai certainement une fiche qui va vous diriger vers El Chauve Feral, donc, mon autre chaîne. De la chasse, vous êtes prévenu. Après, pour moi, à mon avis, c'est important pour les gens qui mangent de la viande, de savoir que la viande, ça ne se trouve pas en barquette, ça ne pousse pas comme ça, et que c'est un animal. Bon, la plupart du temps, les viandes qu'on bouffe, c'est de la viande d'élevage, elle est dégasse. Prélever soi-même son mode d'alimentation dans la nature, c'est autre chose, c'est peut-être un peu plus, au moins, enfin, voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Non, mais, c'est peut-être important de savoir, en fait, d'où vient votre nourriture et de savoir la récolter. Pour les gens qui seraient purement végétariens, sachez que survivre dans des conditions comme ça, parce que là, ça serait plus survivre, ça risque d'être assez difficile. de la bouffe nature, hors gibier, il n'y en a pas énormément. On a un petit peu, donc il y a des baies en plein milieu de saison, ce qui sera entre janvier et mars, à peu près, suivant où on se trouve sur l'île, si c'est au nord, ou si c'est au sud. Mais, hormis ça, des légumes ou des fruits comestibles, ben, actuellement, il y a les citariens, les diguaniers, qui sont aussi appelés yao yao ou pan de l'indio, donc le pan des indiens. Donc, ça veut bien dire, en fait, ce que ça veut dire, quand même, c'est que les indiens faisaient une grosse consommation de ces champignons qui poussent sur les faux-êtres et uniquement les faux-êtres. encherchez pas trop en France, vous allez dans un supermarché ou même un, comment on dit, un primeur haut de gamme, vous leur dites, ah, bonjour, je voudrais des citariens Arioti, s'il vous plaît. Il va vous regarder comme ça, waouh, c'est quoi ça, c'est un bitnik ou quoi là ? Bon, donc, mis à part ces champignons-là qui poussent en plus au printemps, début de l'été, au partir du mois de janvier, les champignons sont tout mous, ils commencent à se porer et puis ils tombent, même s'ils sont toujours comestibles, ils sont nettement moins bons. Donc, vivre en complète autonomie, comme ça, en plein milieu de la nature, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'on va purement improviser, en fait. ça demande un petit peu de préparation, même moi qui ai quand même l'habitude de vivre dehors, et sur cette île, dans ces conditions-là, ceux qui me connaissent, ils savent que je fais la moitié de l'année ici et la moitié en Alaska pour bosser, il faut bien je gagne un petit peu de sous quand même, mais donc j'ai l'habitude de passer six mois ici sur l'île et normalement la plupart du temps dans la nature. J'ai l'habitude de chasser du castor, mais en fait, quand on est en autonomie complète et qu'on dépend réellement de sa bouffe, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un petit piu-piu derrière. Là, voilà, je suis déjà au troisième jour. Pour l'instant, j'ai pas bouffé grand-chose. Bon, c'est quelque chose que je sais faire. Déjà pour tester, d'ailleurs, je vous encourage à le faire dans des conditions idéales de ne pas manger du tout pendant un certain laps de temps. Moi, j'ai fait 15 jours il y a déjà bien des années. Histoire de voir ce que c'est et comment réagit en fait votre corps à des décrivations qui sont comme ça. C'est à mon avis très important de savoir ces choses-là avant que ça arrive pour de vrai. quand ça arrive pour de vrai, vous n'êtes pas dans des conditions normales. Donc, c'est important comme toujours de se préparer et de s'entraîner. C'est ça que je cherchais à des conditions comme ça. Bon, évidemment, si vous avez toujours pour toute votre vie l'intention de faire métro, bourreau, dodo, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas besoin de savoir et puis si un jour ça arrive, vous ferez comme vous pourrez. Mais moi, la nature, j'aime ça. La nature, c'est ma maison et j'adore rester dans la nature et j'adore bouffer ce que je trouve dans la nature. Par contre, effectivement, quand on n'a pas d'alimentation à côté, c'est beaucoup plus dur. En parlant d'alimentation, je vais me manger quelques chahoras. Mon petit dessert avant le plat principal. Bientôt, ça va être fini de chauffer. Je vais m'attaquer ça. Donc, je pense que je vais faire d'autres vidéos comme ça en fait cette saison. Je pense que je vais faire des petites sessions comme ça d'une semaine en autonomie complète sans mener de bouffe. Donc, à chaque fois avec un couteau différent. Là, je m'en suis ramené quelques-uns. C'est aussi pour ça que je bouffe, que je bosse. C'est pour m'acheter des jouets. Donc là, c'est le Cold Steel SRK en SK5. Le SRK, ça veut dire je crois Survival Rescue Knife ou peut-être Search Rescue Knife. Je crois que c'est Survival Rescue Knife. Donc, un vieux design de chez Cold Steel très éprouvé. Ils ont déjà changé pas mal de petites choses dessus, surtout au niveau des lames, des émoutures. Ici, on est sur un hologrind. Je vais voir ce que ça donne. Bon, j'avais envie de m'acheter plein de couteaux à la suite de la casse du Gerber. D'ailleurs, Gerber, pour ceux qui ont suivi un petit peu de l'histoire. Gerber France, enfin, mon vendeur, Couterville Tourangel, ne m'a pas vraiment donné satisfaction au niveau de la garantie. L'importateur Loisir Alpe non plus. Par contre, en allant bosser en Alaska, comme je suis passé, j'étais aux Etats-Unis et j'ai passé un petit bout de temps après en Floride, j'en ai profité pour contacter Gerber USA en fait, pour faire une demande de garantie et franchement, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu envoyez-nous-le. Je leur ai envoyé un lundi, le vendredi, j'avais un couteau tout neuf par la poste. Merci beaucoup les gens de chez Gerber. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Gerber, mais franchement, moi, je n'ai pas trop à me plaindre de ça. Couteau à casser, ça arrive. Gerber USA, service clientèle, tip top, franchement, nickel. Un portateur en France, c'est autre chose. Donc, à chaque fois, une semaine avec un couteau, je commence par celui-là, pourquoi pas. Il faudrait peut-être quand même que je vous fasse une revue de mon Spartan que j'ai déjà depuis un an et demi, en fait, que vous avez vu dans mon EDC que j'avais ici l'année dernière. Là, maintenant, comme j'ai acheté d'autres couteaux, je jongle. Des fois, j'en ai même plusieurs. Il y en a qui disent deux c'est un, un c'est rien, pour ceux qui suivaient dans la chaîne survivaliste. Des fois, je me traballe avec quatre couteaux à la ceinture, cinq lampes, etc. C'est un peu poussé à l'extrême, mais ça me permet aussi de faire des tests comparatifs pour moi avant, donc déjà, des premières mises en main, on va dire, ou des premiers jets et d'avoir une petite idée de ce que ça donne. Ça, je ferai aussi des retours d'expérience là-dessus au fur et à mesure. ça a tellement des vidéos à part de ces semaines en autonomie et puis, et puis, ceux que j'aime, ceux que j'aime pas, les défauts, etc. C'est des couteaux de toute façon que j'achète moi. Il n'y a personne qui me sponsorise, donc je fais bien comme je veux, je dis du mal si j'en ai envie. Tout l'angèle, l'ouagiralpe, ça c'est pour vous ça. Bon, il est temps d'attaquer un petit peu mes, pissenlits qui sont là, qu'on finit de tuire. l'avantage d'avoir une bouilloire comme ça, c'est que c'est super facile à essorer, il suffit de vider par l'orifice. Alors, hop, allez, on a ça. Hop. Bon, évidemment, ça manque un peu d'assaisonnement. Moi, qui aime bien le pimenté, ça manque un peu. Bon, le pissenlit comme ça, quand on jette l'eau de cuisson, c'est, on va dire, un petit peu comme de la salade cuite ou comme de l'ortie. Ça me fait penser que je connais un coin où il y a un peu d'ortie avec une castoréa juste à côté, il faudra que j'aille faire un tour là-bas. Donc, c'est sans surprise, puis c'est quelque chose que je connais déjà, en fait. Mais, par contre, on ne peut pas dire que ça apporte énormément de nutriments. bon, les racines, vous voyez que j'en trouve un peu, hop, on va manger la base. Les racines, en fait, ont un petit goût de topinambour ou de panais, en fait, une fois que c'est cuit comme ça. Et, si c'est récolté au printemps, elles ne sont pas pas trop amères. Et puis, les petits boutons floraux donnent une petite touche un petit peu sucrée. En tendons-nous, c'est pas du sucre, c'est pas du ketchup, c'est pas du coca, c'est pas des bonbons Haribo, mais une petite touche sucrée, on va dire. Vous remarquerez ma superbe fouchette. Parce que ça, c'est pareil, j'ai pas emmené. Ça sert à rien. Avec un couteau, on peut faire tout ce qu'on a besoin. Et puis, si jamais j'avais envie de me tailler une fourcette dans un petit bois, peut-être que je ferais ça. on verra. Il faut vraiment avoir du temps à passer à ne pas faire grand-chose. Et puis, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que quand vous êtes en autonomie complète de bouffe, comme ça, où il vous faut trouver la bouffe, chercher votre bouffe, ça prend une grosse, grosse partie de la journée et ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc, généralement, là, moi, pour les castors, j'ai une castorea par ici qui n'est pas très loin. Je suis à peine à une demi-heure et puis, j'en ai une autre de l'autre côté là-bas qui est à peu près à une heure. Donc, déjà, juste pour aller faire mes deux coins, juste l'aller-retour sans rien faire d'autre, donc sans poser les pièges, sans ramasser les castors quand j'en aurai, j'espère bien quand même, et les découper. Donc, juste comme ça, juste faire l'aller-retour pour aller voir mes castorea, ça me prend déjà trois heures. Bon, effectivement, sur le chemin, si je vois un pissenlit, je le récolte, si je vois des tchaorages, je les récolte, je me bouffe deux, trois petites fleurs de calafaté ou de mitchaï, mais ça reste assez anecdotique et puis donc ça, ça prend beaucoup de temps. Si je voulais me nourrir simplement de végétaux, ça prendrait énormément de temps et ça me poserait des petits soucis digestifs quand on se nourrit qu'avec ça, vous avez besoin de passer par la cage toilette un petit bout de temps aussi. Donc, ça fait partie non seulement de trouver la bouffe mais de l'évacuer dans la journée. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Bon, pour cette première session, je me suis un petit peu chargé quand même humulé quand même. Déjà, d'une part, parce que je suis pas loin de la ville. Je suis à grosso modo une heure et donc pour un premier coup, c'est pas trop mal. Puis, j'amenais thermos, j'amenais mon PC, les power banks, les le panneau solaire, histoire de pouvoir travailler un petit peu là-dessus, bosser un peu sur ma musique. Je crois que vous êtes de plus en plus à écouter ma zique. ouais, merci, ça fait toujours pour moi. et donc là aussi, le but, c'est de nettoyer la castoréa qui est juste à côté et de ramener de la viande pour la pizzeria. La copine Isabelle qui tient ou Annabelle suivant laquelle comment je l'appelle dans mes vidéos. Donc, elle tient la pizzeria à Kanasaka ici à Williams et elle vend de la pizza au castor et le castor, c'est moi qui lui fournis. Donc, on a commencé à bosser beaucoup puisque la pizzeria va être dans un nouveau lieu et du coup, je n'ai pas eu le temps de beaucoup chasser jusque là et donc, c'est aussi pour ça que je viens une semaine ici pour essayer de prélever juste ce qu'il y a là et puis là, franchement, à une heure de la ville, ce n'est pas acceptable qu'il y ait du castor comme ça qui soit juste ici. Je vous rappelle que le castor est invasif ici et que ça pose beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui ne fait rien du tout pour ça. Le gouvernement chilien peut-être devrait redonner une prime pour réguler les castors comme ils avaient fait un petit peu dans les années 2000. Le problème en 2000, c'est qu'ils avaient fait ça absolument sans fond donc ça s'est tué un petit peu très rapidement. Donc là, moi, pour l'instant, j'en tire profit tout seul. La viande elle part à la pizzeria, je vends un petit peu de viande et puis je travaille les pots et je vends les pots. Et puis, j'en rentre normalement pas mal dans mon ventre et ça, c'est un gros avantage. Ici, sur l'île, on est ravitaillé par ferry une fois par semaine et tout ce qu'il y a comme viande ici, c'est de la viande congelée et quelquefois qui vient de très loin. Il y a une viande hachée que j'ai vue encore cette semaine qui vient d'environ 4000 km. Donc, c'est un peu ridicule alors que je peux bouffer de la viande super bonne, super fraîche d'un animal qui court dans la nature et qui passe du bon temps jusqu'à ce que moi j'arrive et que je mette fin à sa petite vie tranquille. L'avantage aussi en étant proche comme ça de la civilisation alors, il y a un inconvénient moi j'entends les groupes électrogènes qui alimentent la ville. Quand j'entends civilisation Williams c'est une ville d'un petit peu plus de 2000 habitants elle a été nommée ville la plus au sud du monde au mois de mars cette année 2019 parce que c'est la capitale de la région Capor néantarctique chilien mais donc un petit peu plus de 2000 habitants on ne peut pas dire que ce soit une grosse civilisation étant donné qu'en plus il y a plus de la moitié des habitants qui sont militaires ou femmes de militaires et enfants de militaires donc population civile assez restreinte j'en ai un petit peu l'habitude de ça à Agniac il y a 500 habitants mais pour moi c'est la civilisation quand même donc pas trop loin pas trop proche si jamais il m'arrivait quelque chose enfin si jamais j'étais vraiment trop faible à cause de pas de bouffe etc ça ne me demanderait pas énormément d'efforts pour retourner en ville et me sustenter bon le but c'est quand même pas ça c'est quand même de voir si je peux faire tout seul me débrouiller comme un grand donc je disais en fait que l'eau c'était pas un problème c'est vrai et c'est faux sur l'île ici il y a énormément énormément d'eau partout le problème c'est qu'il y a énormément énormément de castors partout dans les points d'eau à partir du moment où on a de l'eau douce et de la végétation on a des castors il y a très peu d'endroits sur l'île que je connais qui sont libres de castors et c'est uniquement des rivières et des lagunes d'altitude où il n'y a pas de végétation donc là je ne vais pas aller me faire une semaine là-bas ce serait débile évidemment bon alors où il y a les castors il y a de l'eau je peux la boire en la traitant enfin par traitant je la filtre si pour pas filtrer mon eau je suis obligé d'aller en altitude mais qu'il y aura zéro bouffe parce que ça veut dire pas de vie animale pas de vie végétale là ça risque d'être un peu compliqué quand même pour durer une semaine en s'alimentant j'entends donc la flotte oui ça pose quand même un petit souci les castors c'est un problème de santé ici bon jusqu'à présent je connais personne qui a été malade en buvant l'eau des rivières ici puisque je conseille toujours de déjà de ne pas boire directement dans les castoréas mais là il faudrait être un peu débile quand même pour boire direct dans les castoréas et puis en plus la flotte elle n'a pas très bon goût même en la filtrant ça sent un petit peu la vase tout ça donc il vaut mieux prendre de l'eau qui court et maintenant systématiquement je conseille de la filtrer après les gens ils font ce qu'ils veulent les touristes je m'en fous un petit peu quand même tellement un paquet qui sont absolument complètement débiles que malheureusement ça fait passer tout le reste la majorité qui sont bien un petit peu à la trappe à cause de ceux qui saturent un petit peu qui me font saturer en tout cas donc la bouffe ce sera axé sur le castor et uniquement le castor peut-être aussi de la muscée et du bison c'est des espèces qui sont invasives et qu'il faut réguler il y aurait aussi de la perruche argentine qu'il faudrait réguler il y avait des petits poulets tiens je vais y penser à ça ici sur l'île c'est surtout des oiseaux qu'on a il y a énormément de canards des oies donc des canquens des caïquens les caïquens sont des très grosses oies mais avec moi les oiseaux donc c'est la plupart des oiseaux aquatiques on dira qui sont chassables bon il y a une période en ce moment on n'est pas dans la période et puis de toute façon moi tout ce qui est oiseaux comme ça avec moi ils sont tranquilles j'ai pas du tout envie de les chasser alors oui si j'avais réellement besoin j'aurais la possibilité aussi de me nourrir avec des oiseaux mais là je préfère aller faire un tour en ville même s'il faut je marche 20h aller-retour pour acheter de la bouffe que d'aller me bouffer les canquens qui sont c'est excellent d'être tout seul perdu et puis d'avoir une famille de kaiken qui vient juste à côté de vous pour moi c'est tip top donc je vais pas aller les embêter je vais pas aller les prélever je fais que dans l'invasive donc au niveau bouffe il y aurait aussi la possibilité de pêcher un petit peu et sur l'île en fait il y a de la truite la truite qui a été introduite aussi que ce soit les truites arc-en-ciel ou les truites farillots ça s'appelle je crois donc les truites saumonées mais je fais quand même plus viande que poisson et puis bon la pêche sportive comme ils font à la lodge moi je vois ce que c'est je trouve pas vraiment que ce soit sportif pour les poissons si j'ai besoin de les bouffer je vais aller les bouffer mais sinon je veux pas m'amuser à pêcher pour rien juste pour le plaisir du sport à mon avis c'est pas un sport donc je préfère chasser un castor et avoir 5 kilos environ 5-6 kilos de viande que de pêcher plusieurs poissons pour arriver à ce même résultat c'est pas un sport c'est pas un sport Sous-titrage ST' 501